Commençons ce tour d'horizon avec les fichiers audio qui sont chargés dans le SC5000 via le port de cartes SD ou le port USB qui sont présents en façade. Sur la partie arrière, il y a deux ports USB qui vous permettent d'accéder à encore plus de librairies musicales. Enfin, le SC5000 est capable de lire les formats de fichiers audio les plus populaires, qu'ils soient compressés ou sans perte, comme le FLAC. Lorsqu'un morceau est chargé, la machine analyse automatiquement le contenu audio. Ceci permet d'afficher les formes d'ondes, la détection de la tonalité, de récupérer le visuel associé au morceau et toutes les métadonnées. Cette opération ne s'effectue qu'une seule fois, elles seront donc réutilisées pour d'autres utilisations, ainsi que les préférences utilisateurs du DJ, le tout étant conservé dans la carte SD. De la même manière, cette analyse peut être faite via le logiciel Denon DJ Engine Prime. Vous pouvez ainsi transférer rapidement votre musique venant de votre bibliothèque iTunes ou Serato DJ et créer vos playlists et vos crates sur mesure. L'écran haut de définition de 7 pouces du SC5000 est très fluide et fonctionne de façon similaire aux appareils iOS. La prise en main est immédiate dès la première utilisation. C'est un écran multi-touch avec de nombreux comportements associés. Malgré cela, vous avez toujours sur le côté l'encodeur rotatif traditionnel. Vous avez ainsi le choix d'utiliser soit l'encodeur, l'écran ou les deux dispositifs en même temps, selon votre confort d'utilisation. Pour ce qui est de l'écran tactile du SC5000, vous pouvez charger immédiatement un morceau en glissant simplement le titre vers la droite de l'écran. Ou bien l'envoyer vers un dossier de préparation en le glissant vers la gauche. La navigation au sein du SC5000 est très intuitive. Avec l'écran tactile, vous accédez immédiatement à vos crates, à vos playlists qui regroupent également l'onglet de votre historique. Vous accédez aussi à votre dossier de préparation et au navigateur de contenu. Sur cet écran, vous avez accès à un clavier alphanumérique pour pouvoir faire rapidement et efficacement vos recherches parmi toutes vos bibliothèques musicales. De plus, il intègre un grand nombre de caractères dans plusieurs langues. La recherche de vos morceaux est on ne peut plus rapide avec l'utilisation des filtres de classement par genre, artistes, albums, BPM et tonalités. Par exemple, si vous choisissez une tonalité musicale, le lecteur vous propose non seulement les titres de cette tonalité mais également tous ceux qui sont harmoniquement compatibles. De nombreuses informations essentielles sont clairement visibles à l'écran. L'activation de la quantification, le mode continu pour lire tous les morceaux de votre playlist, le compte à rebours de temps fort au sein d'une mesure à 4 temps, la longueur de la boucle et l'indicateur de tonalité qui peut afficher les gammes traditionnelles ou selon la roue de Kaamelon. Voyons d'un peu plus près l'affichage des formes d'ondes. Les fréquences du morceau sont affichées selon 3 couleurs différentes. Bleu pour les basses, vert pour les médiums qui correspondra au synthé, aux voix et blanc pour les aigus comme les charlets. Vous avez ainsi la visualisation détaillée de ce que vous mixez. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière directement sur les formes d'ondes à l'aide de l'écran tactile ou bien également via la roue encodeur. L'ajustement de la grille rythmique est très facile et rapide via la même roue encodeur en combinaison du plateau. Toutes les opérations peuvent être facilement sauvegardées ou effacées si vous effectuez des erreurs de manipulation. Il est bon de noter que l'écran haute définition du SS-1000 offre un rafraîchissement des formes d'ondes de 55 images par seconde, ce qui propose 15 images de plus que les lecteurs concurrents. La partie tactile du bas de l'écran de navigation est aussi bien adaptée à une manipulation rapide que précise. Vous avez ainsi une vue complète du morceau qui encore une fois vous permet d'avoir une visualisation immédiate de ce dont vous avez besoin. Une autre nouveauté concerne la possibilité d'ajouter des noms personnalisés à vos points queues, comme par exemple intro, voix, drop, break, fondu, etc. Le solide plateau de 8 pouces sensible au toucher est le point névralgique de n'importe quel DJ. Un écran circulaire occupe la partie centrale. Sa haute définition permet d'afficher la lecture en cours, les visuels associés au titre, Et pour les soirées qui sont filmées avec des caméras sur scène, vous pouvez afficher votre propre logo pour une identité visuelle forte. En plus de sa fonction d'illustration, l'écran central affiche aussi l'heure, l'état de la boucle, ainsi que le numéro du deck. Encore une fois, vous pouvez personnaliser à outrance en choisissant la couleur de l'anneau de LED externe parmi un choix varié de couleurs. De même, lorsque vous touchez le plateau, l'anneau de LED devient blanc. Cela ajoute encore plus de retours visuels à l'utilisateur du SC5000. Comme vous devez vous y attendre, le plateau peut réagir de la même manière qu'un vinyle traditionnel, ou bien comme un réglage de pitch alternatif. Peu importe que vous préférez une force de couple importante ou plus douce, la résistance du couple peut être ajustée de faible à fort. Le SC5000 propose une innovante fonction de lecture sur deux niveaux. Via le bouton Layer, vous pouvez contrôler deux titres différents en même temps. Vous avez évidemment des sorties de son indépendantes situées à l'arrière pour les mixer sur une table de mixage. Denon DJ a spécialement développé un tout nouvel algorithme de pitch Keylock, exclusivement pour le SC5000 Prime. Écoutez le réglage de pitch allant jusqu'à plus ou moins 50%. On entend bien l'excellente gestion de modification de la vitesse sans la génération d'artefacts audio que l'on retrouve généralement chez la plupart des autres fabricants. Avec les grilles rythmiques quantifiées, vous pouvez facilement et efficacement créer des boucles en plaçant le point d'entrée et de sortie d'une seule manipulation. Ou bien en choisissant soit le point d'entrée ou le point de sortie avec une longueur de boucle prédéfinie. Parfois, vous pouvez souhaiter avancer ou reculer dans un titre en cours de lecture tout en restant en rythme. La fonction Beat Jump du SC5000 viendra à votre secours. Encore une fois, en activant la quantification avec un réglage adapté, la saisie des points Q à la volée est on ne peut plus simple. Chaque placement qui ne serait pas sur le temps est automatiquement corrigé par la machine pour vous assurer une parfaite mise en place. Les 8 pattes du SC5000 sont là pour laisser libre cours à votre créativité. Les DJ qui n'osaient pas utiliser de dispositif de manipulation de l'audio sont maintenant en train de réaliser à quel point ils peuvent amener leur performance live à un niveau bien supérieur. Voyons de plus près et écoutons ce qu'ils peuvent maintenant faire grâce au SC5000 Prime. La machine propose deux modes de boucle. Le premier permet la création de plusieurs boucles afin de n'utiliser que des sections rythmiques au sein d'un même morceau par exemple ou au contraire que les moments forts pour les répéter. Tandis que le second mode offre des longueurs de boucle prédéfinies que l'on peut choisir sur les pads. Le mode Roll permet d'avoir des boucles quantifiées sans arrêter la lecture en cours avec la possibilité d'avoir des triolets. Encore une fois, au sein de l'écosystème autonome du SC5000, le mode Slicer qui permet du montage en temps réel ajoute encore plus de possibilités. Merci d'avoir regardé ce petit tour d'horizon sur le lecteur de médias des non-dj SC5000 Prime.